Alors, je vais passer la parole à M. Ollier, Jean-Philippe Ollier, qui va vous proposer une débatation dont on a, je crois, déjà, qu'on a déjà évoqué, qui concerne la gare routière de Chaville-Vélizy. M. Ollier, vous avez la parole. Merci, M. le maire. Mes chers collègues, vous connaissez tous la gare de Chaville-Vélizy, située sur la commune de Viroflay, et notamment derrière la gare, côté sud, la gare routière. Le maire, qui est ce terrain que vous voyez en jaune sur l'écran, qui fait une superficie d'un peu plus de 2 000 m², 2 100 m², une fois qu'on l'a bien découpée. L'objet de cette délibération est une convention d'occupation du domaine public ferroviaire, non constitutive de droits réels pour l'exploitation de l'espace gare routière. En français, ça veut dire que nous avons eu des discussions avec la SNCF pour améliorer l'esthétique et le confort de cette gare routière, qui, comme vous le savez, est assez peu utilisée, mais néanmoins utilisée, et extrêmement minérale. L'objectif est d'avoir l'autorisation de la SNCF d'y planter des arbres, d'y planter de la verdure, éventuellement d'y mettre quelques fontaines, puisqu'on parle d'eau ce soir. C'est une fontaine, voilà, un point pour se rafraîchir. Et voilà, donc nous avons négocié durement avec la SNCF pour obtenir un tarif d'occupation qui soit le plus bas possible, et qui est de 2 euros par m² et par an, ce qui veut dire que la redevance sera de 4 200 euros hors taxes par an à acquitter auprès de la SNCF pour pouvoir avoir l'usage de ce morceau de parcelles et pouvoir l'aménager comme nous le souhaitons, sachant une fois de plus que ce sera toujours exploité en gare routière. Donc, l'objet de la délibération, c'est d'approuver le projet de convention que vous avez vu dans le dossier et autoriser M. le maire à signer cette convention, ainsi que tout document qui serait nécessaire dans le cadre de la convention, et à solliciter, évidemment, des subventions publiques ou privées pour cette opération d'investissement. Absolument. Merci M. Ollier. Y a-t-il des demandes de parole ? Madame Égale, Madame Pachot, Madame Égale, parce que ça s'est inversé tout à l'heure. Depuis quelques années, la rue Arthurpetit et la rue de Jouy, à proximité de la gare de Chaville-Vélésy, font l'objet d'une densification importante. Ce secteur, à proximité de la gare RER et de la gare routière, fait partie des zones identifiées dans le PLU pour développer l'habitat, en conformité avec le schéma directeur de la région. Cependant, les habitants de ce quartier regrettent que de larges espaces soient artificialisés. Ils souhaitent un verdissement de leur environnement et une amélioration des espaces de circulation. Cette convention devrait permettre de travailler sur un projet plus large, intégrant toutes les composantes de ce quartier et de répondre aux attentes des habitants et de tous ceux qui sont amenés à le traverser. Par ailleurs, la végétalisation est indispensable afin de créer des îlots de fraîcheur pour limiter certains effets du changement climatique. Or, cet emplacement est fortement minéralisé. Notre groupe cité est prêt à participer à cette réflexion. Nous voterons favorablement pour cette délibération. Je pense que sur la question de la participation, je pense qu'on a l'habitude d'intégrer la plupart du temps les riverains dans les discussions, dans un certain nombre de projets. Donc, évidemment, nous le ferons. Après, on ne peut pas tout accepter aussi. Il y a un certain nombre de contraintes. Il faut partir d'un projet existant. C'est souvent difficile de partir dans l'absolu. C'est quand même une gare routière, avec des bus qui y passent, avec une dominante de voirie. Et en plein milieu, l'emprise de la SNCF pour accéder au quai. Il y a toute cette dimension-là. Donc, c'est quand même un espace qui est extrêmement contraint. Je regrette, tout comme vous, le fait que EFIA se soit rendu compte, parce qu'on l'a sollicité, en fait, que la toiture terrasse du parking n'était pas utilisée par rentabiliser. Donc, d'un seul coup, ils ont réussi à rentabiliser en la louant à Amazon, pour les camionnettes. En fait, je le regrette. Après, il y a des considérations contre lesquelles il nous est difficile de peser. Sur la question de l'entretien potentiel, en fait, par les élèves de Tecoma, j'ai moi-même participé à une visioconférence, en fait, avec les élèves de Tecoma qui nous ont présenté le projet. Il y avait en plus la végétalisation de la façade côté du parking, côté gare de Chahil-Véry-Zi. Le projet tel qu'ils ont sorti était aux alentours de 300 000, 400 000 euros, en fait, pour la végétalisation. Ça nous a paru, évidemment, à la SNCF, n'ayant pas d'argent à mettre là-dedans. Et donc, on a évidemment abandonné ce projet-là. Et le reste de la toiture terrasse, malheureusement, a un autre usage. Donc, bien évidemment, nous ferons en sorte que ce projet soit utile à tout le monde et soit un véritable lieu de fraîcheur. On en a besoin. Et ça, évidemment, on est dans cette logique-là de plus en plus sur du reflet, mais pas que sur du reflet. J'ajoute quand même que c'est un quartier qui a subi des améliorations. Quand il subit, il y a eu quelques améliorations, notamment, si vous vous souvenez, en fait, il y avait au-dessus de la gare routière, avant, il y avait un toit. En fait, la toiture terrasse continuait au-dessus de la toiture routière pour faire de la gare routière, pour faire une sorte de truc sur pilotier avec des grands poteaux qui permettaient de passer les bus en dessous. C'était absolument immonde. Et les bus diesel qui passaient en dessous et qui s'arrêtaient et qui laissaient leur moteur tourner, en fait, faisaient vibrer l'ensemble. Je me souviens, moi, j'habitais par là-bas et j'avais ma porte de cuisine qui vibraient au rythme des moteurs, des bus diesel. C'était tout à fait sympathique. Mais donc, ça a été cassé. Le parking EFI a été un petit peu amélioré. Mais il est clair que EFI ne fait pas grand-chose qu'en entretien. La SNCF ne fait aucun entretien de cet espace-là et ce n'est pas fou de le relancer. Et puis, on a quand même réussi à faire cette fresque qui évite les tags sur le mur de la gare routière. Donc, notre idée, c'est de mettre en œuvre, sur Viroflé, sur ce grand espace, un îlot de fraîcheur, comme on le dit, qui soit utile pour tous. Je rappelle quand même qu'on a aussi fait de l'autre côté, on a largement amélioré l'autre côté de la gare de Chalvez-Easy sur le square. Et donc, je pense que là, pour le coup, ça a été travaillé aussi avec les riverains. Pas facile non plus, parce qu'il fallait couper des arbres pour en replanter d'autres. Mais je pense que maintenant, ça fait l'unanimité. Donc, on souhaite pouvoir… Là, il n'y a pas d'arbre à couper, donc c'est pas mal. Si, il y a deux pauvres arbres qui traînent. Mais on regrette aussi que la SNCF ait mis des guichets, en fait, ou des tourniquets au niveau de cette gare routière. Mais on a réussi à négocier le fait de pouvoir faire en sorte que les riverains puissent passer à travers le tunnel. Il y a des cartes qui peuvent se procurer gratuitement auprès du guichet. Donc, tout ça, ce travail s'anticipe, se discute avec la SNCF, avec des interlocuteurs qui changent de façon régulière. Je peux vous dire, c'est un travail de longue haleine, généralement. Voilà. Il y a des bus électriques aussi. Il y a quelques bus électriques, donc effectivement, voire l'hydrogène aussi. Voilà. Donc, je vous remercie. Si vous votez cette délibération, je n'en doutais pas. Merci. Merci.